go bonjour à tous je suis très très heureux de recevoir joël et palais un ancien international camerounais médaille d'or olympique champion d'afrique avec les lions indomptables en 2002 il a même intégré le staff des lions indomptables sous la direction de sidorf c'est un homme aux multiples casquettes que je reçois en ce moment vous verrez plus tard quand on va au bout de quand l'idée va suivre et nous sommes à champs sur marne une ville où il travaille pour le club de la chambre voilà et en ce moment et bonjour je voulais parler bonjour richard mais dis moi je vais commencer par une anecdote est ce que tu peux savoir parce que la première fois tu as porté le maillot de l'équipe nationale la dette la date oui je peux pas je peux vraiment pas je peux donner l'année oui mais la date la date des actes et taux je ne saurais le faire je sais que j'ai porté la première fois le maillot de pierre homéline voilà justement mais moi mais moi j'ai une autre date parce que tu as tu as parlé des juniors moi je te parle en seigneur voilà un seigneur oui d'accord en seigneur c'était le 13 novembre 1996 ah oui oui juste quand on était revenu on est on nous sommes revenus de la coupe du monde au qatar voilà 15 ouais on ne j'ai fait juste j'ai faisais partie des premiers à être présélectionné avec june yonga à l'époque voilà à la sélection à sélection mais justement il faut rappeler que ils étaient au qatar mais justement il n'est pas le ça parce que beaucoup de gens ont connu le qatar avait la coupe du monde de 2022 mais ils ne savent pas que le qatar déjà organisé c'était en compte de football il ya longtemps voilà ça c'est une juste petite parenthèse mais la semaine dernière il ya eu un événement sur ce stade justement où nous sommes ça s'appelait le champs ou champs la chance la chance world can 2023 voilà la chance world can 2023 mais justement d'où est partie cette idée non l'idée l'idée vient je vais pas faire une récupération parce que il faut donner à ces ans ce qui appartient à césar oui c'est le président de du club de la chambre au nom de emmanuel tentando qui a eu cette idée cette idée de baliser une canne ici à champs parce qu'il avait remarqué que les cannes s'organiser un peu partout les cannes de quartier s'organiser un peu partout pourquoi pas peut-être fait venir une idée comme ça et un tournoi de ce genre ici à champs ouais mais le ce qui est intéressant dans tout cela c'est le jeu de mots qui est exact donc voilà comme la ville s'échange en sciences humaines donc voilà il a trouvé l'idée originale de dire ok de baptiser peut-être pas ce tournoi la chance world canne 2023 qui en français et comment ça s'est bien passé ouais ça c'est ça c'est du moins il avait commencé à travailler sur le projet et quand il m'a il a fait appel à moi pour que je vienne lui donner un coup de main en prenant le poste de manager général parce que c'était son ancien poste le président est en partie il a pris le poste de président le procès était vacant ouais donc il a il a trouvé mieux que je vienne je le rejoigne avec pas comment on a pratiquement les mêmes idées on avait la compétence que j'ai je peux les aider vraiment à chapeauter tout ce projet là donc quand je les rejoins il ya trois mois il m'a parlé de ce pour de ce projet et il m'a dit qu'il fallait que je lui donne un coup de main comme moi j'ai j'ai quand même l'expérience de cette compétition j'ai participé à avec les sept expériences que je puisse d'accompagner dans l'organisation et j'ai essayé d'apporter ma touche personnelle pour que cette compétition et on a vu la victoire du cameroon a gagné contre eux contre c'était le sénégal voilà justement le cameroon des champions world champs 2000 et en 1996 joué les palais tu commences à l'union des doigts non pas spécialement je commence j'ai commencé un seigneur on va dire à l'équipe premier avec prévence et on est ok donc comme le club a disparu on a tout tendance à l'oublier à l'oublier à l'oublier à l'oublier en fait je suis venu en tant qu'espoir en tant qu'espoir et je n'ai joué aucun match donc le talent le talent montant parlait tellement que le lieu de mieux de m'ont entendu parler à parler de moi et il m'a fait venir sur un match amical pour essayer de me voir de voir c'est que ce que je valais et ce match amical là j'ai fait montre du talent que j'avais et il a été conquis c'est comme celle là qui m'a retenu dans le groupe de prévoyance et donc après prévoyance après prévoyance quand il est parti de prévoyance pour l'union de douala il m'a ramené il m'a mis dans sa valise donc j'étais sa première recrue je me rappelle quand il est parti signé à l'union de douala il voulait pas m'amener tout de suite il a dit pour qu'il n'y ait pas ce conflit là entre lui je suis resté un an un an et par la suite l'année qui suivait il a parlé au président du club en disant que c'était ma priorité c'était moi donc voilà il a fait des pieds et des mains pour m'avoir l'union de douala c'était pas facile c'était pas facile d'ailleurs moi j'ai quitté yaoundé pour douala c'était pas évident parce que pour une simple raison c'est que je ne supporte pas la chaleur mais c'est clair moi je suis un supporteur de l'union de douala et j'ai connu et palais moi j'ai vu et palais joué à l'union de douala en milieu de terrain très viré pour le temps mais c'est qui me le souvenir que j'ai c'est que et palais n'a pas mis long feu à l'union de douala après ça il a disparu il est parti non après l'union de douala j'ai quand même j'ai pour l'ingave avec l'union de douala et j'étais entre et c'est ce qui m'a fait tenir déjà à l'union de douala c'est parce que constamment on était on était convoqué à l'équipe nationale dans toutes les pré-sélection je faisais pratiquement toutes les pré-sélection je faisais pas je faisais pas deux mois à douala j'étais tout le temps yaoundé en sélection et j'ai mené l'union de douala pas tout seul avec avec l'aide de mes coéquipiers et le staff technique et le staff aussi administratif parce que le présent tous les supporters ils étaient tous derrière nous qui nous portaient à chaque dimanche et on a on a et j'ai amené l'équipe jusqu'à jusqu'en finale de la coupe du cameroon mais malheureusement j'ai pas joué la coupe la finale la coupe du cameroon parce que il y avait un manager qui était là et qui voulait absolument que je parte du pays il m'a fait la proposition de la grèce dans un premier temps que j'ai refusé parce que je ne c'était pas une destination pour moi oui mais il est revenu à la charge trois mois après donc voyant que tous mes coéquipiers étaient déjà partis les pierres ou mêlées il faut pas que voilà que j'ai l'occasion et surtout que le projet qui m'a vendu c'est que panathinaïcos où j'allais j'allais fait les tests jouer la charge mais justement comme la grèce justement qui est considéré comme un championnat exotique oui mais est-ce que est-ce que normalement toi en tant que quelqu'un qui n'a pas voulu dès le départ aller là-bas tu peux conseiller à un joueur qui commence d'aller jouer en grèce tout dépend tout dépend si on commence si le gamin commence au cameroon et qui n'a pas plusieurs plus plusieurs opportunités ça peut être un tremplin pour le gamin moi moi dans au départ au départ quand je suis parti en grèce moi je me disais que j'ai pas fait ce maximum c'était pour deux ans ouais donc c'était un tremplin il fallait que je prouve là-bas en grèce et tout pour que j'aille dans un championnat beaucoup plus épais que la grèce mais malheureusement je suis arrivé il ya eu il ya eu beaucoup de choses se sont se sont se sont passés et j'ai apprécié tout le cadre il fallait recommencer à zéro pour voir encore refaire mes preuves et tout c'est que c'est que j'ai fait pendant pratiquement huit ans je peux dire que la grèce est devenue ma deuxième patrie on va dire parce que j'ai été adopté là bas ça s'est super bien passé et ce que je peux conseiller aux gars aux gamins sinon pas de choix assez large de propositions assez large dans des pays peut-être voilà beaucoup plus jupé ouais pour voir peut-être voilà montrer démontrer le talent la grèce peut aussi fait partie voilà d'une opportunité qui peuvent saisir mais ce quitte à eux maintenant de faire le travail qu'il faut pour pouvoir quitter et aller dans les bons je prends justement l'actualité aujourd'hui on voit beaucoup de joueurs de grands joueurs qui encore là quand pour la place dans les clubs européens aller vers le championnat qu'on appelle qu'on dit aussi exotique qui est l'arabie saoudite mais est-ce que est-ce que en tant qu'ancien footballeur tu ne tu ne vois pas que l'arabie saoudite en train d'arriver à un niveau où il faut déjà peur à l'europe oui je crois avec avec tous ceux qui sont en train de mettre comme moyen c'est normal que les européens commencent à avoir peur parce que quand tu arrives à débaucher un cristiano ronado tu arrives peut-être à ramener un benzema tous les joueurs qui suivent la cale du bali franchement ça peut ça peut faire oui c'est qu'ils avaient s'arrêtait uniquement à benzema et à cristiano ronado on se dit ok voilà c'est juste un point de retraite et tout pour eux qu'ils aillent finir leur carrière prendre un peu un peu un peu d'argent pour voir peut-être voilà essayer essayer de préparer la précarrière mais bon on voit aujourd'hui aujourd'hui qu'il y a les joueurs de moins de 30 ans qui y vont ça veut dire que quelque part ils ont des ambitions il y a des ambitions et il y a de quoi avoir fait peur aux équipes européennes justement jouer par la sorte un peu de là et le premier jour où tu arrivais à l'équipe nationale en 1996 comment tu étais et quelle était l'ambiance parce que je suppose que tu as mis beaucoup de temps dans cette équipe et parce que la majorité des gens ont découvert jouer les palais dans les années 2000 2002 et ensuite mais est-ce que en 1996 jeune que tu arrivais l'ambiance était telle était comment était l'ambiance non l'ambiance et c'était formidable parce que à l'époque à l'époque on avait on avait des grands frères qui savait nous accueillir et nous encadrer aussi je suis arrivé à l'équipe nationale et la chance que j'ai eu en arrivant à l'équipe nationale c'est que je suis arrivé tout seul je suis arrivé avec pratiquement six joueurs de ma génération j'ai été appelé avec oui mais j'ai un militaire django simo et c'est donc ce qu'on essaie déjà dans ce que l'intégration a été plus facile facile pour nous ouais mais il fallait à l'époque et tout on était content d'être d'être à l'équipe nationale à l'équipe nationale non seulement à l'équipe nationale mais d'être à côté de nos grands frères qu'on voyait à la télé mais on idolâtrait quoi qui par exemple oui il y avait il y avait il y avait les paul fédé les omambi qui sont arrivés les koundé et c'est les jouets l'ambiance joseph antonnebel ils étaient encore là les songo les songo était encore là donc voilà c'était des mouvements avec les rigobés sont justement en 2000 vous êtes champion olympique avec le cameroon au nigéria comment ça s'est passé la canne 2000 où vous avez gagné à sourire est-ce que aujourd'hui tu peux nous raconter quelle était l'ambiance du groupe non je vais le à 2000 à par contre en 2000 à la canne 2000 je n'étais pas oui c'était pas encore 2002 oui non parce qu'en 2000 je pense que je pense d'une étude a été appelé je n'étais pas de l'épopée mais justement justement je voulais parler de 2002 au mali c'est au mali que tu étais là parce que je me suis un peu emballé parce que je sais qu'en 2000 c'était les jeux olympiques voilà c'est des jeux dont je voulais parler justement l'ambiance aux jeux olympiques parce que tout à l'heure tu as parlé de des joueurs et de la génération 95 a justement cette génération vous retrouvez en 2000 aux jeux olympiques mais on a l'impression que vous vous connaissez il ya 30 ans 40 ans non mais richard c'est que tu dois tu dois comprendre c'est que les camonnais et les spectateurs à comprendre c'est que à l'époque à l'époque il y avait une très bonne formation ouais et on a eu des bons éducateurs qui nous ont qui nous ont accompagné avec avec de belles de très bonnes structures on avait des supports qui nous permettait et qui nous permettait justement de passer par là pour rejoindre les académiques et c'était gratuit à l'époque oui ce qui n'est pas le cas aujourd'hui dans ce fait qu'on prenait les talents aujourd'hui le football voilà je n'ai en perte de vitesse parce que il ya cette multiplication des des centres de formation qui sont qui sont qui sont pas agréés mais voilà qui sont payants et du coup la formation un peu un peu biaisé donc voilà ça c'est une parenthèse jeu on a eu on a eu quand même une très très bonne formation à la base ce qui fait que quand avec ceux qui sont qui ont la chance de passer par les brasseries ils ont ils ont pu accroître leur niveau et quand on se retrouve dans l'équipe nationale on se connaît tous à partir de 95 il ya la coupe d'afrique qu'on raconte au nigéria ensuite on va à la coupe du monde au qatar où on va quand même jusqu'à jusqu'à un cas de finale on est éliminé par le détenteur du titre l'argentine ouais donc ce qui fait que fort de toutes ces expériences là et les qualités qu'on réunissait ça ne pouvait qu'être évident qu'on arrive peut-être voilà à s'imposer à s'imposer à l'équipe à l'équipe a et ça allait de soi que du moment on arrive peut-être voilà avec avec plusieurs joueurs de même génération qui se connaissent et qu'on arrive et qui est un coach qui parvient peut-être voilà à conjuguer à conjuguer entre entre l'arrivée des jeunes et des anciens et les anciens qui nous ont aussi assez bien oui il faut pas il faut pas l'oublier ces anciens si on a pu être performant c'est parce que ces anciens nous ont accepté dans ce fait que ce mélange là a fait une force et ça nous a permis d'aller d'aller très très loin de commencer déjà la coupe d'afrique des nations à l'aider voilà mais justement parce que joël jeu jeu j'ai souvent que coutume de dire que c'est le travail de 1990 avec l'école de football des bras c'est un cas qui a produit tout ce qui arrive en 2000 maintenant nous sommes en 2020 2020 23 mais est-ce que tu penses qu'aujourd'hui avec je m'excuse de faire un peu la digression on parlait de l'équipe nationale est-ce que tu penses qu'aujourd'hui avec tous les résultats des mauvais résultats qu'on a en petite catégorie c'est un peu le fruit du mauvais travail qui a été fait avant que ce soit parce qu'on fait on fait avec les moyens de bord oui avant avant ça se passait bien parce qu'il y avait un championnat jeune qui marchait très exactement qui marchait très très bien et donc fait que moi j'étais à j'ai commencé à zurit à zurit cadet minime cadet et junior donc ce qui fait qu'il y a beaucoup de beaucoup à mener qui avons commencé très très jeune c'est que quand tu commences très très jeune tu as quand même des bonnes bases des bonnes bases pour voir à l'étudiant tu as le haut niveau mais si tu ne commence pas et pas les fondamentaux ce qui fait que c'est compliqué de vouloir te relever peut-être de révéler à l'âge de 16 ans 17 ans et pouvoir peut-être voilà fait fait quelque chose parce qu'à un moment donné ça ira des limites ouais quand tu vas arriver étant être internationale jouer au football mon quartier et jouer au football peut-être voilà dans un championnat dans un club et jouer à l'équipe nationale c'est totalement différent des trois mondes différents et c'est pour ça que vous allez voir peut-être voilà souvent c'est un bien c'est un joueur qui sont très très bon à l'équipe à club mais qui n'arrivent pas voilà attirer le pingueux du jeu national parce que l'équipe nationale c'est plus grand que tout ouais c'est la nation c'est tout le monde qui te regarde il faut sur le plan émotionnel être très très fort et constat aussi mentalement mais on voit peut-être voilà supporter cette pression ouais cette pression qui a tout autour peut-être voilà de l'équipe nationale et parfois c'est un certain n'y arrive pas c'est pour ça qu'il ya certains qui n'arrivent pas voilà à performer à l'équipe nationale mais c'est même ça veut pas dire qu'ils sont pas talentueux ouais oui c'est vrai parce que je prends de je veux dire que des fois les gens reprochaient à ça du moment donné de ne pas être fort en équipe nationale mais il était fort en club mais après un moment donné ça a été l'inverse il a commencé à être fort de l'étude ça veut dire que à ce moment là c'est mental en fait voilà c'est mental et mais pour revenir encore tu vois là la formation si la formation est biaisée à la base c'est normal que tu vois là qu'on n'ait pas les résultats les résultats connaît pas les résultats avant on avait les résultats pourquoi parce qu'il y avait une bonne formation il y avait un bon suivi il y avait une traçabilité des joueurs des joueurs dima qui partait de minime cadet etc et il y avait certains qui se greffaient peut-être voilà au groupe au fur et à mesure mais aujourd'hui voilà on part sur des générations spontanées qui vont apparaître comme ça après disparaître mais avant c'était c'était ça si l'époque des moments big db à kono et tout ça que j'ai mis là ils avaient l'époque c'était ils étaient ensemble il y avait un noyau dur les autres devraient venir se greffer et ensuite il y avait il ya eu d'autres générations que les autres ont eu à se greffer et maintenant nous on est arrivé avec la génération des démarches vient vous voulez nous on n'est pas là on est arrivé ils nous ont embrassé et c'est comme ça qu'on s'est greffé justement 2003 je vois je suis d'un en 2003 je la coupe des confédérations ici en france je vais je vais te poser une question comment ça s'était passé parce qu'on va arriver au moment où il ya eu faux et qui n'a dit moi elle était l'ambiance de cette équipe nationale encore quand vous étiez en 2003 et c'est la continuité de ce que je vais te dire parce qu'on a eu des très belles générations avant et même après nous il ya une très belle génération qui est arrivé avec les modèles spani à l'extérieur sont des femmes bien et c'est ça mêlent tout voilà il samuel et pour ça mêlent pour arriver juste après notre génération exact juste après et les femmes d'arriver après la génération de samuel et samuel donc c'est qu'il y avait il y avait tout un suivi et c'est Stéphane bien il sortait d'où les alexandre tous ces gens là ils ont été formés au passerie donc il y avait un travail de fond ce qui fait que quand ils arrivaient c'était tout à fait naturel qu'ils puissent intégrer le groupe ils sont sortis avec nous et quand on arrive en 2003 avec fort de tout ce qu'on avait déjà eu à accomplir par le passé donc on était vraiment sur une dynamique incroyable incroyable on sortait sur déjà la cour du monde du monde 98 c'était une très très belle cour du monde bah oui c'était voilà le petit problème qu'il y a eu on passait en huitième on passait entre le chili on part 2002 on rapporte la canne ouais en 2000 2000 on rapporte la canne en 2002 des juges olympiques et on enchaîne avec la canne au mali ouais donc fort de tout ça on arrive en 2003 2003 pardon non seulement avant même d'arriver en 2003 il y a on a sauté l'épopée de 2020 de 2002 oui la coupe du monde la coupe du monde oui donc il ya on ne parle pas on loupe la coupe du monde pourquoi parce qu'il ya eu il ya eu c'est un problème oui oui qui nous ont mauvaises organisations les organisations qui nous ont qui n'ont pas permis voilà que non qu'on puisse que le camo sur le papier avec la mer aller dans ses compétitions à toute sérénité donc et parmi et c'était la première fois la première fois dans le monde une équipe africaine soit favori oui c'était la première fois tous les jours qu'on avait joué on est gagné mais oui je me souviens encore du 2-2 contre l'allemagne voilà et on arrive même malgré tout ce tumulte là ici à paris on arrive quand même avec et en étant fatigué on arrive le lendemain sans se reposer sans bien dormir on joue contre l'angleterre match amical et on fait un contre l'angleterre qui était déjà là-bas une semaine avant voilà donc voilà après le décalage c'est qui a c'est qui a abouti à ce que tout le monde connaît donc ça c'était juste une parenthèse on arrive en 2000 2003 en 2003 fond de toutes ces expériences là on arrive on arrive en on arrive à maturité quand même à maturité exact donc on avait peur de rien mais oui donc on pouvait on pouvait regarder regarder tout le monde dans les yeux dans les yeux même les qui de france je me souviens du brésil le camoun avait gagné le brésil à cette coupe des confédérations mais oui justement mais ce qui a été le point d'achopement c'est vrai que nous on est parti en finale contre la france on a on laisse passer tous les émotions mais il ya un truc qui a gâché cette semaine on a vu la semaine dernière on a eu le truc le truc avec comment ce jour là tu étais comment tu étais ce jour là tu étais où ce jour là quand ça s'est produit quand ça s'est produit c'est qu'il s'était collé au milieu de terrain j'étais à l'échauffement juste à l'entrée au tunnel où les sorties les entrées et les sorties les joueurs ouais j'étais à l'échauffement à ces niveaux là je sais plus avec qui je m'échauffais et on est venu on est venu les chercher comme j'étais très loin je me disais ok c'est un petit bout gros c'est bénin et ça va passer quoi donc on l'a on l'a transporté c'était dans le le brancard ils sont passés juste devant moi et quand ils sont passés devant moi je crois que je suis allé quand même j'étais un coulé ils sont partis je me disais comme d'habitude il y a des gens qui tombent qui tombent qui se blessent et puis ils reviennent on était loin d'imaginer qu'un drame pareil pouvait nous tomber dessus donc quelques minutes après on voit des mouvements à gauche à droite et tout je dis ah ça c'est bizarre ça il y a Roger Mila qui descend et il voulait pas nous perturber parce que il restait encore quelques minutes il attendait la fin du match pour nous annoncer voilà le décès le drame en fait donc les médecins ont tout fait pour le réanimer c'était déjà fini et du coup émotion totale c'est tout le monde qui était en pleurs et c'était choquant en fait parce que tu t'imagines tu es à la veille avec quelqu'un même le même jour tu es avec lui dans le vestiaire il te dit que ici là il faut qu'on gagner le match même ce qui t'a mouru sur le terrain dans le vestiaire il te dit ça donc voilà et quelques minutes après tu entends que tu tu es le mec qui est mort tu te prends un truc comme ça là au visage c'est on n'en revenait pas on n'en revenait pas donc ça a choqué tout le monde après nous même on était même pas sur le plan émotionnel vous n'étiez plus dans la compétition on n'était même pas prêts à jouer mais après vous connaissez la fifa etc Nutt était peut-être l'intervention malgré même le fait que la fifa ait insisté Nutt était l'intervention de Marie-Louise la femme de fouet on n'aurait pas joué c'est elle qui est venue elle a dit que non si son mari est tombé il faut qu'on se batte pour lui donc c'est comme ça là c'est ça qui nous a un peu donné un peu de force pour fonder le terrain le jour de la finale mais justement quelle était ta relation avec Marc Vivien Fouet une très très bonne relation Marc Vivien Fouet c'est quelqu'un qui ne parle pas qui ne parle pas beaucoup à peu près comme moi un peu timide et réservé mais c'est quelqu'un qui aimait être entouré et qui aimait des gens des gens respectueux donc ce qui fait que avec lui ça se passait super bien je me rappelle même une fois il y a une je vais raconter une anecdote et tout comme ça on avait on devait partir à un tournoi un tournoi aux Etats-Unis non non c'était au Brésil avec des pireux avec des pireux on a sorti je crois qu'on a sorti une liste une liste comme ça moi je faisais partie de cette liste tu arrives peut-être à l'aéroport à l'aéroport tu te rends compte que voilà la liste mon nom disparaît de cette liste là c'est pas ouais et sans toute pas comprendre et tout des pireux qui étaient déjà allés dans il était dehors il a engagé la passerelle pour entrer dans l'avion et tout il a appris cette nouvelle il est revenu parce que Marc Vivien Fouet l'a interpellé en disant que non mais c'est pas normal et tout parce que moi je faisais partie à l'époque et tout je faisais partie quand même des gens des potentiels titulaire il a appelé et dit que non c'est pas normal que mon nom ne figure pas donc c'est comme ça qu'il interpelle il m'a dit n'inquiète pas on va arranger ça il est parti il a interpellé DPE, DPE est venu arranger la situation et c'est comme ça que j'ai voyagé donc voilà c'est un grand fait que j'admirais beaucoup et si il y a eu beaucoup d'accalmie et de changements de manière positive et cette transition là où peut-être voilà on nous on ne vous maltraitait pas pas qu'on ne nous maltraitait pas qu'on nous chiffonné pas non c'est à dire que nous donner peut-être voilà comment je veux dire de l'importance de l'importance à notre juste valeur quoi c'est lui c'est l'une des personnes qui a qui a contribué à ce que voilà qu'on nous valorise enfin qu'on ne puisse pas voyager dans cette imposition etc etc donc voilà et la dernière chose que je veux dire c'est que c'est quelqu'un qui quand il était à l'équipe nationale chaque fois qu'il venait au Cameroun c'est que voilà il y avait le repas le repas qu'on nous réservait on nous réservait pour tous les joueurs mais lui on lui raménait quand même c'était l'aimé du pays quoi tous les soirs tous les soirs dans sa chambre et comme je savais peut-être parfois il nous appelait dans sa chambre qu'il y a quelque chose c'est pour ça que je venais dans la chambre où je partageais ces petits mets avec lui et dernièrement on a été invités j'ai rassemblé tous les anciens à Lens j'ai rassemblé tous les anciens les anciens Lyons pour qu'on aille lui rendre hommage et surtout je suis parti parce que c'était une personne qu'il faut vraiment qu'il faut vraiment magnifier parce qu'il y a quelqu'un qui a à Lens à Lens qui a Gilbert je connais pas son nom son nom il fait il a rendu hommage depuis depuis le décès de ma première fois il n'a jamais sauté une année pendant 19 ans d'affilée et c'était l'anniversaire les 20 ans il m'a appelé et j'ai été vraiment touché par rapport à ça j'ai rassemblé tous les anciens Lyons nous sommes allés on a fait ce qu'il fallait faire et on nous sommes rentrés j'ai vu les images c'était magnifique j'ai vu il y avait un petit truc avec Alepho et Alepho et oui c'était c'est le chemin c'est à Gérant non c'est le stade à Bolat ils ont créé un chemin uniquement juste en dehors du stade un chemin ils ont baptisé ça justement on revient un peu à toi en 2004 tu es champion de Grèce avec le Panhard pauvre comment c'est-à-dire que pendant je faisais mes recherches je me suis rendu compte que Me comunic reposé Cinq ans de gloire, par temps de 2000, les Jeux Olympiques, 2002, 2003, il a failli avec le Cameroun, en 2004 encore, il est champion de Grèce avec le Panathinaïkos. Champion et le coup de coupe, on a fait le coup. Champion et coupe, cette même année-là. Et justement, le Panhard, comme on l'appelle, c'est le club mythique de la Grèce. Mais dis-moi un peu, quelle est l'ambiance là-bas par rapport au championnat européen? Parce qu'on a toujours dit que l'ambiance au Panhard est le jour où vous avez gagné la finale. Ou le jour où vous avez gagné le championnat. Quelle était l'ambiance? C'est particulier. Là-bas en Grèce, et là-dessus, c'est particulier. Parce que c'est un championnat, on va dire, à deux vitesses. Oui, oui. Ici, comme ici, peut-être voilà en France, vous avez le chapeau de tête et tout, avec les Massé, PSG, etc. Mais sauf qu'en Grèce, là-bas, il y avait deux équipes qui coiffaient tout. Il y a le Panathienkos et l'Olympiakos. Olympiakos, oui. Et ces deux équipes-là ont des fans incroyables. Ah oui. Incroyable, et une ambiance incroyable là-bas. Ah oui. Et quand on joue, quand il y a le derby Olympiakos-Panathienkos, ou vice-versa, mais tu rentres dans le stade, même, ça n'est qu'on te met l'ambiance déjà une semaine avant. Ah ça? Une semaine avant. J'avais un ami qui jouait à Olympiakos, j'étais autorisé de le rencontrer, même une semaine avant le match, oui. Donc la rivalité ? Oui, la rivalité est tellement forte que, même si tu as ton frère qui joue à Olympiakos et tout, et que toi tu es au Panath, on ne veut pas vous voir ensemble. Ah oui. Peut-être que vous n'avez pas le droit de vous appeler. Vous n'avez pas le droit. Ça alors ? Donc c'est tellement fort, il y a une telle ambiance que c'est, il n'y a pas de pareil ici là peut-être, voilà en France. C'est ça. Donc la pression est énorme. La pression est énorme. C'est des gens qui aiment le football, qui aiment le football, réellement le football. Réellement le football. Donc c'est des fanatiques. Ici, bon, il y a les gens qui vont au stade et tout, l'équipe perd, l'équipe gagne et tout, ok ça va. Mais chez eux, ce n'est pas ça. On va aller peut-être au prochain match. Mais là-bas chez eux, ce n'est pas ça. Donc, et c'est là où j'ai encore plus développé mon fighting spirit. Ah oui. C'est là-bas que j'ai développé mon fighting spirit. Ceux qui me connaissent, qui m'ont connu quand j'étais jeune, c'était quelqu'un, voilà, j'aimais touché au ballon. Mais quand je suis arrivé en Grèce et tout, j'ai changé ma façon de jouer. Exact. Parce qu'il fallait faire plaisir aux fans. Il fallait tout de suite aller à l'essentiel, c'est le résultat. Et la concurrence était rude. Donc pour avoir sa place, il fallait savoir défendre, il fallait savoir attaquer, il fallait savoir marquer les buts. Donc c'est comme ça là que je me suis en sorti. Je suis arrivé au Pana la première année où ils étaient quand même... Ils étaient de très longues années de passage de vide, ils n'avaient pas gagné de championnat de coupe parce que l'Empiacos avait pris le lead. Et la première année, on est venu avec des jeunes, des très très bons jeunes et on a tout cassé. Tout cassé. Mais oui, mais tu as joué à l'époque quand tu avais joué à Idibri Sissé, non ? Non, Idibri Sissé l'est arrivé après. Mais justement, moi, j'ai une petite anecdote que je vais te raconter. Et moi, un jour, ma femme regardait les maths de l'équipe nationale. Elle a vu Koundé Malon. Elle dit, mais c'est pas le palais là-bas ? Je me suis réincarné. Justement, je lui ai dit, mais toi, toi c'est quoi ? Tu fumes ou quoi ? Jouel est pas là, il a la thémesse à carrière. Il y a beaucoup qui me demande si c'est mon petit frère. Mais justement, justement. Mais aujourd'hui, quand tu es au domaine de l'entraînement, tu entraînes ici. Dis-moi, comment tu as réussi ta reconversion ? Elle est toute simple. Quand je pars de l'Allemagne, après beaucoup d'années en Grèce et tout, je suis à Gessina Brum, en première année, Brum et à Brum en Allemagne. En Allemagne, j'ai fait quatre années formidables avant. J'ai été apprécié par tout le monde. Tu parles bien l'allemand ? Non, par contre, non. Le défaut, le défaut, ce qui m'a fait défaut, c'est qu'on m'a mis un traducteur, grec, qui était avec moi. Donc, pendant deux ans, il était à mon service. Oui. Donc, ce qui fait que c'est ça qui m'a... Je parle bien grec, mais tu parles grec. Je parle grec, mais c'est lui qui traduisait à tout. Ils n'ont pas voulu te faire parler l'allemand. Il fallait qu'il voulait absolument que je m'intègre. Ils ont bien fait, surtout les plans, mais sauf que ça m'a aidé à parler la langue. Au niveau de la langue. Donc, j'ai fait un bon passage en Allemagne. En Allemagne, après, quand ils sont descendus en deuxième division, ils voulaient reconduire mon contrat. En baissant le... Le pas de salaire. Le salaire, j'ai refusé. C'est comme ça que je pars. Il y a Willy Schaeffer qui m'appelle. Il est à Zébadjian. Il m'appelle pour venir donner un coup de main là-bas. J'ai signé un contrat là-bas, j'ai fait quelques mois à Zébadjian. Après, je pars, j'ai fini en Malaisie. Et pendant ce temps, quand je suis parti de l'Allemagne, j'ai installé ma famille ici. En France ? Ici, en France. Ok. En France. J'ai installé ma famille en France parce que je voulais... Vous pouviez faire les tours. Vous pouviez faire les tours. J'allais venir m'installer ici en France. Et quand j'ai arrêté, je me suis installé en France. Je me suis dit que je me donnais une année sabbatique. Sabbatique vraiment pour réfléchir. Pour réfléchir. Et sur ce que je vais faire. Donc, j'avais déjà des idées. Il fallait que je me repose en fait. J'arrive dans une ville qui a un club qui est juste à deux fois. Deux fois. C'est comme ça que bon, je faisais des tours pour aller jouer jusqu'à Saint-Denis avec Campos. Ça faisait long pour moi. On m'a dit, il y a un kiné chez Kijalène Osteo qui m'a dit qu'il y a une vie. C'était juste un club à côté. Je dis, il m'a filé là. Il m'a filé le numéro. J'ai appelé. C'est comme ça que je n'ai pas été m'entraîné. Et c'est là, l'entraîné me dit que non, mais tu as joué. Je dis, non, je n'ai joué nulle part. Il me dit, non, 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 avec le toucher de bas de la tâche. Je vais quelque part. Je ne voulais pas me dévoiler en fait. Il ne me proposait rien en fait. Je voulais juste me faire la remise en forme. Donc, c'est ce qu'ils ont appris. Ils ont tapé sur Internet et tout. Diallo de Osteo. Ils ont su qui j'étais. Ils ont réuni tout le randam, l'arsenal, toute la direction, tout le staff pour venir me voir et me proposer le projet. Ils me disent, ok, écoute, nous, on a du mal peut-être à sauter, à sauter le bas, au niveau au seigneur. On a besoin que tu nous accompagnes avec ton expérience, etc. J'ai quand même pris quelques semaines de réflexion. C'est que j'ai accepté. Et quand tu as accepté un projet comme ça, là, forcément, il faut passer des difficultés. Donc, pour pouvoir être crédible. Parce qu'on a des idées. En fait, on a des idées. On a connu beaucoup d'entraîneurs. On a des idées. Mais pour pouvoir bien structurer ces idées-là, il faut passer des formations. Et c'est que moi, j'ai le message que je passe à tout le monde, que ce n'est pas parce qu'on a joué au football qu'on a quand même, peut-être voilà, je ne sais pas, qu'on est légitime ou bien on a les capacités, peut-être voilà, d'entraîner. Il faut passer les formations. C'est ce que j'ai fait. J'ai passé toutes les formations. J'ai commencé bas. Parce qu'il fallait, si j'attendais à faire passer le BEF, l'UFA, il me fallait attendre un an. Un an, oui. Et je ne pouvais pas attendre. Donc, j'ai préféré passer tous les diplômes, les premiers diplômes. Les petits, avant de prendre le premier au cours. Et ça, c'est super bien passé. J'ai pris l'équipe, j'ai fait quatre montées d'affilée. J'ai parti du plus haut niveau départemental au plus haut niveau régional. J'arrive là-bas. Quand j'arrive là-bas, on m'avait donné un projet sur sept ans. Je l'ai fait en quatre ans. Et là, le président m'a dit, écoute, tu sais comment ça se passe ici en Europe. Quand tu arrives au plus haut niveau régional et tout, quand tu montes national, ça devient compliqué. Parce qu'il y a la réglementation qui pousse les communes à pouvoir peut-être se mettre aux normes. Et aussi les dépenses annexes aussi. Il faut voyager, etc. Mais les joueurs, l'équipe ne pouvait pas, la commune ne pouvait pas les accompagner. Donc, ce qu'ils m'ont dit, ils m'ont dit, écoute, tu as fait le job. Reste, essaye de te stabiliser à ces niveaux-là. On va aller chercher les fonds. Dès qu'on aura les fonds, on va repartiger un autre projet. Donc, voilà. C'est comme ça que j'ai embrassé l'équipe nationale. L'entraînement. Grâce à Val d'Europe. À Val d'Europe. À Val d'Europe et tout. Et à chaque fois que j'ai l'occasion, je ne vais pas manquer de le souligner. Mais justement, parce que quand on voit jouer les palais, on voit le produit qu'il est devenu. On ne se rend pas compte du travail qui a été fait depuis. Mais comme tu as donné un conseil aux jeunes. Mais justement, quand tu regardes le président de la FECA, Samuel Eto'o. Ça dit que, est-ce que tu penses que sa reconversion en tant que président de la Fédération. Parce que moi, je parle de ça en tant que reconversion. Parce qu'il est quitté de footballeur, il l'a arrêté il y a peut-être deux ans, trois ans. Et après, il est plus resté là, il a regardé. Après, boum, il s'est présenté. Maintenant, toi, en tant qu'ancien joueur, enseigne coéquipier, comment tu vois la gestion de la Fédération par ton enseigne coéquipier Samuel Eto'o ? Oui, moi, je ne peux pas juger sa gestion puisque je ne suis pas à l'intérieur. Je ne suis pas à l'intérieur. Je fais que je vois comme tout le monde. Comme tout le monde. J'apprécie comme tout le monde. Moi, je dirais, comme je l'ai dit, j'ai saisi une occasion. Pour que je sois entraîneur aujourd'hui, j'ai saisi une occasion. Il y a une occasion qui s'est présentée, j'ai saisi. Mais j'ai fait ce qu'il fallait pour que je me donne les moyens, les chances de réussir. Maintenant, s'il y a une occasion qui s'est présentée, il a saisi. C'est à lui de se donner les moyens pour pouvoir peut-être réussir. Est-ce qu'il le fait ? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Maintenant, j'ai la gestion. Je ne suis pas à l'intérieur. Tu ne peux pas juger. Je ne peux pas juger, sincèrement. Je suis à l'extérieur. J'apprécie. L'équipe nationale, je suis amoureux à fond de l'équipe nationale. Quand l'équipe nationale, quel que soit, même si c'est les pupilles, même si c'est les féminines qui jouent, je suis à fond de l'équipe. Dès que j'ai l'occasion, je regarde le match. J'encourage tout simplement tout ce que je peux souhaiter. Je peux souhaiter à Samuel parce que c'est quelqu'un qui a tutoie le très, très haut niveau. Il a les armes pour pouvoir réussir et relever ce football qu'on a. Maintenant, est-ce qu'il a fait ce qu'il fallait pour pouvoir réussir dans cette mission-là ? Est-ce qu'il a entouré des gens compétents pour pouvoir réussir à cette mission-là ? Là, je n'ai pas ces compétences à pouvoir les juger. Justement. Tu sais qu'il y a la semaine dernière, il y a eu la création de l'Association nationale des footballeurs du Cameroun, conduite par l'UCEM et le Tomo. Et sa mission première, c'est la reconversion des footballeurs. Qu'est-ce que tu penses de ça ? Oui, mais c'est ce que nous, on en a besoin. On a besoin, on a tous besoin. Et c'est ce qu'à chaque fois que j'ai l'occasion, je ne cesserai de le dire. Il faut que la reconversion se prépare. Même si on n'a pas eu le temps de préparer sa reconversion, à un moment donné, il faut prendre un peu de recul, pouvoir peut-être jauger un peu ses capacités et se donner les moyens d'aller soit se former, soit faire quelque chose qui va t'amener à continuer à vivre. Parce qu'il y a une famille qui est derrière, que tu dois nourrir. Et nous, on fait un métier où on gagne beaucoup d'argent en étant jeunes. Et les gens peut-être se posent des questions, on donne beaucoup d'argent et tout, mais ils ne savent pas que ce métier-là, c'est sur un très court terme. On est retraité à pratiquement à 35 ans. Et avant, il y avait des gens qui étaient retraités à 30 ans. Aujourd'hui, à 27 ans, tu vois, il n'y a plus de vieux. Aujourd'hui, parce que les choses ont evolué, la médecine a évolué. On prend soin, il faut d'ailleurs se prendre soin aujourd'hui, ils sont accompagnés par une bactérie de personnes qui les accompagnent justement, pour éviter les blessures, etc., pour performer. Ce qui fait que la retraite, il repousse un peu la retraite un peu plus loin. Il y a certains qui vont jusqu'à 40 ans, ce qui n'était pas le cas avant. Mais même à 40 ans, tu es retraité à 40 ans, tu as encore combien d'années à vivre ? Il n'y en a pas beaucoup. Justement parce que, justement, Lucien M. Thomas, lui, disait qu'il a vu que même les anciens footballeurs, les anciens comme les Arconos, qui ont été, il y a un pan social. Parce que la reconversion, c'est bien, mais il faut aussi le côté social. Parce qu'on voit très souvent les anciens footballeurs qui demandent à être soignés, à être... Mais justement, est-ce qu'une association comme celle-là, tu peux adhérer à cette association ? Moi, je suis... Je ne me ferme pas les portes, en fait. Je ne me ferme aucune porte. Du moment où je sais ce pourquoi je m'engage, quelles sont les règles, pourquoi cette association, quels sont les statuts, quels sont les objectifs à atteindre. Est-ce qu'on a les moyens d'atteindre ces objectifs-là ? Et tant que j'ai les réponses à mes questions, je ne me ferme aucune porte. Oui. Mais justement, Joel, en dehors du foot, qu'est-ce que sont tes passions ? Qu'est-ce que tu aimes ? Tu es un bon vivant ? En dehors du foot, qu'est-ce que tu fais ? Non, en dehors du foot, j'essaie à... Tu t'occupes de la famille ? De la famille, c'est important. Tu as dit un truc très 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 important, qu'il y a eu un lapsé de moments, j'ai eu à être au top niveau... Oui, 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 tu as eu un gros mois de voix pendant 5 ans. Oui, de voix pendant 5 ans. Donc pendant ces 5 ans-là, je ne voyais pas ma famille. Ah oui ? Je ne voyais pas ma famille, et je vais t'expliquer pourquoi. Tu joues le championnat. Tu joues le championnat le samedi. Oui. Tu rentres à la maison, tu dois jouer la chanson de vie. Oui. Le mardi ou le mercredi. Donc quand tu rentres le samedi et le dimanche, et toi, tu dois voyager quand ? Lundi ? Lundi. Lundi, tu vas voyager, tu es parti. Oui. Tu dors, tu joues le lendemain, et tu rentres... Tu rentres, tu joues mercredi, tu rentres jeudi. Tu joues mardi, tu rentres mercredi. Tu comprends ? Et tu commences, tu continues, tu enchaînes avec l'entraînement. Tu joues samedi. Tu joues samedi. Ou dimanche. Il y a la période de FIFA, on t'appelle à l'équipe nationale. Tu es parti à l'équipe nationale. Tu joues, tu reviens, tu enchaînes. Comme ça là, pendant pratiquement 3 ans, 4 ans. Ce n'est pas vrai. Tu ne vois pratiquement pas ta famille, en fait. Oui. Donc moi, sincèrement, ce que je te dis, c'est sincère là, Richard. Moi, j'ai connu, j'ai eu vraiment le temps à connaître mes enfants, vraiment quand j'arrêtais, quand j'arrêtais le football. C'est là où j'ai pris vraiment le temps. Donc, toute ta carrière, tu n'as vraiment pris le temps. J'ai eu le temps, parce qu'on s'amusait, tu vois. Mais ce n'était pas... Mais ce n'était pas... Tu ne prenais pas le temps, tu ne passais pas une journée. Voilà, toute une journée avec eux, tu vois. Donc, j'ai vraiment pris le temps à connaître les enfants. J'étais avec eux, hein. Oui. Mais j'ai vraiment eu le temps à connaître mes enfants quand j'arrêtais. Quand tu arrêtais. Parce que j'avais... Beaucoup de choses. C'est moi qui les accompagnais à l'école. Je faisais toutes les activités. Et je voulais tout rattraper. Ah ouais. Mais est-ce que tu as une autre passion? Une autre passion, bon, ouais. Mais c'est tout simplement peut-être les sorties. Tu ne vas pas au golf? Non, le golf et tout. Ça, c'est pour les bobos. Il n'y a pas le golf au Cameroun. Mais il y a le golf ici. Non, mais c'est des choses... Voilà. On ne s'improvise pas, en fait. Donc, moi, quand je fais quelque chose... Tu le fais à fond. Je le fais à fond. Ouais. Si je sais que je ne peux pas, je ne peux pas le faire à fond et tout ça, c'est pas la peine. Non, non, c'est pas la peine. Non, c'est pas la peine. Donc, si je sais que je ne peux pas me donner les moyens, déjà de commencer le golf et tout, je vais marcher à pied, etc. Etc. Pour aller importer. Non, non, non. C'est pas pour moi ça. C'est peut-être pour d'autres personnes, mais c'est pas pour moi. Quel est ton meilleur souvenir avec les gens? Le meilleur souvenir, c'est les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques. C'était une pique incroyable sur le plan émotionnel. Et toi, ça veut dire que la médaille d'or, tu l'as toujours? Ouais, je l'ai toujours. Après, je la garde précisément. Elle est toujours en or? Puisqu'elle est gardée précisément quelque part. Mais justement, quelles sont tes ambitions avec Val d'Europe? Non, pas Val d'Europe. Val d'Europe est avant. Là est champ. Là est champ, plutôt. Oui, les ambitions sont simples. Là, aujourd'hui, Richard, avec Val d'Europe et tout, j'étais entraîneur. Et j'étais responsable senior. Aujourd'hui, j'aborde une autre casquette de manager. Donc, c'est une autre expérience que je suis en train d'acquérir. Je n'ai pas fait les formations pour. Et c'est pour ça que le président, je le remercie d'ailleurs, qui m'accompagne dans cette mission-là. Donc, il m'a parlé. J'étais juste comme ça là. Comme ça, oui, oui. Et me lâcher. Il te guide un peu. Oui, il me guide. Donc, le manager général, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je chapeaute toute la politique sportive du club. Il y a 700 licenciés. Wow. Il y a 700 licenciés. Il y a les équipes de... On a les babies. À trois ans, on commence au football. Wow. Oui. Le mercredi ici, là, tu vois les enfants. À trois ans. Ils sont là. Au football. Jusqu'à U7, U8, U9, U12. Jusqu'à senior. On a le pôle féminin. Qui est là. Le pôle féminin, tu as les U11. Tu as les U13. Tu as les U15. Tu as les U18. Et tu as les seniors. Les seniors. Et maintenant, tu passes sur les vétérans. Tu as la CDM. La CDM, c'est bon, pour ceux qui ne connaissent pas. La CDM, c'est une équipe qui peut avoir des jeunes. Mais qui n'ont pas peut-être le temps de jouer l'après-midi. Ils forment une équipe et tout pour jouer le matin. Pour jouer le matin. Ils forment... Voilà. Ça, c'est la CDM. Ils sont entre deux centres. Les seniors et les vétérans. Les vétérans. Maintenant, tu as les vétérans de plus de 35. Oui. Il y a une équipe. Ils ont gagné la coupe et le championnat. Le championnat dernièrement. Ils sont montés à un régional. Nos vétérans. Les U35. Et tu as les U35. Donc, c'est toute une organisation. Donc, c'est tout un boulot. Moi, quand j'arrive. Mais finalement, je pense que tu ne vas pas continuer de voir tes enfants. Non, non, non. Mais par contre, j'ai quand même profité de mes enfants et tout. Mes deux filles sont déjà grandes. Ils sont déjà grandes. Même le dernier. Le dernier, il est déjà assez grand. Il a fait son brevet même d'ailleurs. D'ailleurs, dernièrement. Il a réussi. J'espère qu'il va réussir. Avec mention. Mention très bien. C'est ce qu'on lui souhaite. Mais je vais te surprendre parce que beaucoup de gens t'appellent Joël Epalet. Oui. Mais dans mes recherches, j'ai vu que son nom, c'est Joël Dieudonné Martin Epalet. Mais voilà. Non. Non. C'est ça. C'est l'erreur. C'est l'erreur. Quand on dit que Wikipédia et tout, parfois, ils écrivent souvent n'importe quoi. Oui. C'est n'importe quoi. Donc, moi, mon nom, Matin Nguaka. Parce que ce n'est pas Nguaka, c'est Nguaka. Nguaka. N-G-W-A-K-A. C'est Nguaka. Nguaka. Voilà. Ça, c'est le nom de mon frère. Nguaka. Matin Nguaka. Et moi, mon nom, c'est Joël Dieudonné Epalet. C'est mon nom. C'est tout. Joël Dieudonné. Mais d'où sort alors ça ? C'est Wikipédia. C'est les réseaux sociaux. C'est pas vrai. C'est Wikipédia qui a mis, bon, comme ils ont vu, peut-être, voilà, le nom du Père, ils ont associé avec mon nom et tout. Ils ont mis ensemble. Ils ont mis ensemble et tout. C'est pas mon nom. Mais vous voyez, tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux, c'est pas la vérité. Il a fallu que je sois là pour connaître la vérité. Donc, Joël, moi, on m'a tiré à la fin de notre entretien. Quel est aujourd'hui ton vœu pour le Cameroun ? Parce que tu sais très bien qu'aujourd'hui, notre pays traverse beaucoup de choses qui sont bonnes, qui ne sont pas bonnes. Mais toi, en tant qu'ancien footballeur, qu'est-ce que tu peux souhaiter au Cameroun ? Parce que moi, c'est la question que je pose généralement à tous les Camerounais, puisque nous, on sait très bien. Nous, on s'appelle le continent. Je ne sais pas pourquoi on est continent. Qu'est-ce que tu peux souhaiter au continent ? Non, ce que je peux souhaiter au continent. Et plus même et tout, comme on parle de... On dit qu'on a dépassé le continent et la galaxie. Tout ce que je peux souhaiter, c'est la paix. La paix et l'union. Oui. La paix et l'union. Franchement, je pense que Joël Lepalais, il a réuni tous les deux mots qui sont essentiels pour un pays. La paix, parce que sans la paix, on ne peut pas avancer. Et l'union, sans union... Et l'union fait la force. Et l'union fait la force. Vraiment, Joël Lepalais, merci pour l'invitation. Tu as été très sympa avec moi. Moi, j'ai souvent le coutume de dire aux gens simples, les choses simples et vraies arrivent. Donc, vraiment, je vous fais une petite anecdote de cette interview. J'ai appelé Joël Lepalais. La première fois que je parle avec quelqu'un, il m'a parlé 20 minutes alors qu'il ne me connaissait pas. Et je crois que c'est des choses qui marquent. Et je tiens à remercier Joël Lepalais. Et je tiens à lui dire merci parce que c'est l'une... Moi, en 2000, quand elle a gagné la Coupe d'Afrique, les Jeux Olympiques, la mamie de ma mère a super. Donc, je peux... Les casserole. Les casserole. Vraiment, je te remercie pour l'accueil. Merci beaucoup. Et on va suivre l'actualité de Joël Lepalais dans son nouveau club de live champ. Et vraiment, de temps en temps, on essaiera de donner des nouvelles. Pourquoi ? Venir pour une visite un jour, le jour d'un match. Et vraiment, au nom de la chaîne MSI TV, je te remercie et bonne continuation. Vous serez toujours la bienvenue. Merci. Merci quand même. Merci.